Oui, Shalom, je suis le président de la Fondation Joël Krasou, Espoir de Vie. Nous sommes à cette date aujourd'hui du dimanche 4 décembre 2018. L'ONG Espoir de Vie, sa vision c'est de soutenir les voeux des orphelins et tous ceux qui sont en difficulté en un moment des deux minutes. Aussi travailler dans le domaine de l'éducation et tout ça. Alors je suis un jour allé au champ, dans un magasin. J'ai vu une dame en difficulté et tout ça. Et le Seigneur m'a mis à cœur de l'aider. Donc aujourd'hui on apprend compte de vous. En fait normalement ce massage soutenu cette dame en difficulté et l'aider à retrouver le sourire et la guérison. Voilà, donc aujourd'hui, nous avons apporté de l'aide à cette dame. On aura l'occasion de changer avec elle. Alors je peux avoir ton nom déjà ? S'il te plaît, ton nom c'est quoi ? Elle. Tu peux intervenir ? Comment tu t'appelles ? Je suis marié. D'accord. Tu es marié, c'est ça ? On a l'enfant. Voilà, toi. Alors, je suis le président de l'ONG comme je t'ai déjà dit, espoir de vie. Nous sommes en train de concrétiser tout ce qu'on a dit. C'est très distrait. On veut un programme, on n'est pas distrait. On veut un programme, on n'est pas distrait. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Merci à vous et soyez les bienvenus. On est très 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 fiers de vous recevoir ce soir chez nous. Merci pour tout l'aide que vous avez apporté à ma très chère soeur. Nous vous sommes très reconnaissants. Merci à vous. C'est parti ! C'est bon ? C'est bon ? On attend qu'on vous demande une nouvelle. D'accord. Alors, on va dire que... Comment dire ça ? Comment elle vous avait expliqué la fois dernière ? Est-ce que tu peux nous présenter à ta maman ? Oui. Voilà, c'est ça de loin. D'accord. Puisqu'elle ne sait pas qui est la fin. D'accord. Il faut qu'elle nous présente à sa maman. D'accord. Pour dire qu'il nous présente à maman, qu'on nous prend la parole. D'accord. Donc, là, voici c'est notre moment. On avait déjà parlé avec elle de tout ce qui s'était passé. On est venu chez toi et on est rentré. On l'a tout expliqué. Mais non. Alors, on passe la parole, c'est ça ? Oui. Alors, dites à la maman que je suis très heureux... Vous pouvez devenir la télévision, je suis en famille. Oui. Dites à la maman que je suis très heureux d'être en famille. Alors, comme je disais, on n'a pas pu bien prononcer le nom. Je m'appelle Dioro. Joël Chalande. Je suis le président d'une ONG qu'on appelle Espoir de Vie. Dans le siège, j'ai encore du bois. On a jeune orphelinat. Je m'occupe des veuves et des orphelins. Des personnes diminuées, des personnes en situation de difficulté. Diminuées. Quoi ? Alors, j'ai apporté mon soutien au Gabon. J'ai apporté mon soutien au Mali. J'ai apporté mon soutien en Guinée qu'on a créé où existe même l'ONG encore. Représenté en Guinée qu'on a créé. Je suis d'abord président de... En fait, patron d'une société qu'on appelle Baro Communication ici au Sénégal. J'ai mis ma société. Alors que j'habite aux Amadis. Et c'est comme ça, je suis allé au feu au champ. C'est pas loin de chez nous déjà. Et c'est comme ça, je l'ai rencontré. En fait, quand je l'ai lu, j'ai tiqué. Et puis, j'ai appelé à la caisse pour dire, la forme, elle a été brûlée ou pas ? Et donc, c'est le caissier qu'on avait vu tout de suite là, puisque c'est là où on est passé. Il a dit que l'on n'a pas brûlé, mais c'est une maladie, etc. Donc, j'ai décidé de l'appeler et quand je l'ai appelé, elle s'est rapprochée. Je ne suis pas en train de s'amuser. Non, non. Nous, on n'est pas en train de s'amuser. Si on voulait s'amuser, on ne serait pas ici. Voilà, on n'est pas en train de s'amuser avec la vie. La vie, on ne s'amuse pas avec la vie des gens. On ne vient pas aussi là pour se faire voir. C'est peut-être que c'est maintenant où vous me découvrez, sinon le monde entier me connaît. Voilà, c'est peut-être que maintenant vous me découvrez. Mais le jour où vous allez savoir qui je suis, vous allez comprendre que ce n'est pas mon travail. Je suis dans ça. J'ai pu scolariser 3000 enfants en Côte d'Ivoire en deux ans. Je les envoie à l'école. Voilà, parce que c'est aussi un de mes combats, voir les enfants aller à l'école. Donc, nous ne sommes pas venus là pour avoir des bonnes paroles. Nous ne sommes pas là pour ça. Moi, je pose des actes, parce que c'est très important. Donc, je lui dis, c'est vrai qu'elle est engagée. Je lui ai posé la question. Pour 50 000 francs, elle travaille. Il faut qu'elle arrête ça pour le moment. Parce que Louange, je vais la soutenir. Déjà par ça. Et nous allons réfléchir. Maintenant, comment l'aider ? Pour le moment, il n'y en a qu'à ce choix. Je lui ai envoyé son salaire, puisque demain, c'est le 5. Moi, j'ai envoyé son salaire officiellement tout à l'heure. Pour lui dire, le salaire qu'on a pour 1000, on va respecter ça. Tous les 5, elle aura ça déjà de ma part. Moi, je n'ai pas grand chose. Mais je peux partager moi ce qu'elle me fait avec elle. Ça, je peux l'avoir. Déjà un minimum de trucs. Je sais qu'elle en a besoin. Un minimum de trucs. Elle aura un minimum de ma part. Elle dit que Dieu vous le rend en son type. Elle est très heureuse. Elle n'a même pas les mots pour dire ce qu'elle ressent. Parce que voir quelqu'un qui n'est même pas un membre de ta famille, venir t'apporter l'assistance pour ton enfant qui souffre, elle n'a pas les mots pour vous remercier. Que Dieu vous le rend en santé. Elle est très contente. Vraiment très contente. Vraiment très contente. mais quand même vous avez jugé nécessaire d'être là comme un père, comme un frère, comme un mari qu'elle est très contente, qu'elle n'a même pas les mots c'est bon, voilà, comme on avait dit, aujourd'hui, je peux dire que tu as donné le sourire à ses enfants je ne vais pas dire à elle, mais à ses enfants, parce que devoir aller à l'école, chaque trois semaines, voir leur maman hospitalisée elle est malade, ses enfants souffrent, ça, il n'y a pas de prix le voir, juste voir ses enfants heureux, voir leur maman guéri je pense que c'est le plus beau cadeau que le ciel pouvait nous offrir et c'est Dieu qui vous a choisi et vous a mis dans cette semaine-là personnellement, je vous ai vu l'autre fois, c'est ma soeur, elle vient après moi on est plus que des complices, on partage, ce qu'on ne partage pas avec nos maris on peut tuer notre père et notre mère, sans qu'autant on les cherche tous les deux, on peut tremble les deux parce qu'on se fait confiance, on n'est pas seulement des soeurs, mais c'est ma fille parce que quand je souffre, elle souffre quand je souffre, elle souffre, quand elle souffre, je souffre on n'est pas des soeurs, mais pour moi, c'est ma fille je la mets à la même place que mes enfants ça, elle le sait, on a toujours été là ce qu'on peut retenir de ce soir, vous avez tenu parole on vous a vu, vous avez promis de l'aider et je vous avais même dit, est-ce que vous pouvez le faire ? tu m'as dit, change de mot, arrête il dit, ce que vous venez de faire, vous venez de dire c'est ce que notre chef religieux, notre guide que nous croyons serait Thouba avait dit à un de ses disciples parce que le gars l'avait interpellé pour lui dire, je veux cultiver sur le champ de Dieu et lui, il répond chaque lobe, tu vas à la rue, tu marches dans un endroit tu vas retrouver quoi faire il a dit, quand le chef religieux a dit à son disciple d'aller chercher Dieu jusqu'à l'après-midi du soir, il est revenu le chef lui a demandé, qui tu as vu il a répondu, personne il a dit, vous m'aviez demandé de vous apprendre là-bas il lui dit, j'ai croisé les personnes il lui dit, ça, c'est l'oeuvre de Dieu ça dit que ce que Dieu vous donne ce que Dieu vous donne, vous le rendez en gros, grand ce mot, c'est ce que nous pouvons dire d'accord je la remercie au fond du corps de nous avoir mis en vie moi et mes soeurs, peut-être que je suis l'aînée moi et mes soeurs, on la remercie jamais, jamais assez de nous avoir mis sur cette belle terre elle ne nous fatigue en rien on donne ce qu'on peut si on ne peut pas, on ne peut pas le plus important, c'est qu'elle ne change pas moi, je suis la première fille sa première fille je l'ai toujours vu comme ça quand elle veut être gentille, elle est gentille quand elle veut vous chamailler, elle se chamaille mais après, 5 minutes après c'est toujours à notre moment donc on lui souhaite une très 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 longue vie à côté de notre papa j'espère qu'elle est la seule elle? elle? elle a des soeurs? non, elle est la seule femme du papa non, elle est là, actuellement, elle est la première il en a combien? lui, il est parti voir la deuxième mais je prévois aussi je prévois lui ramener une autre femme c'est sa femme, c'était sa femme ils ont une fille mais je prévois la ramener ça va lui faire toi c'est moi, je veux la guère chienne c'est moi c'est moi c'est moi n'est-ce pas? donc actuellement